C'est l'heure des derniers préparatifs. Dans quelques jours, Emma et Sarah seront sur les routes du Maroc. Les deux jeunes filles participent pour la première fois au 4L Trophy. Elles ne sont pas encore parties et déjà, il faut surmonter une première épreuve. Il faut tout faire entrer et c'est peu évident. Il reste fusée de détresse. Les fusées de détresse font partie des équipements obligatoires qui leur ont été imposés parmi une liste fournie par l'organisation. Des couvertures de survie, il nous en fallait deux. Des barres énergisantes, il nous fallait aussi des géricanes d'essence pour qu'on puisse aller chercher de l'essence quand on sera sur le bivouac du 4L Trophy. Donc voilà, on avait toute une liste bien détaillée à acheter. Et dans leur bagage, les filles ont aussi pensé aux cartables, aux feuilles et aux stylos. Car le 4L Trophy est avant tout un raid humanitaire. Les équipages distribuent des fournitures scolaires aux enfants défavorisés. C'est la première fois qu'on fait quelque chose d'aussi fort toutes les deux. Et oui, ça va nous faire changer et je pense mûrir et j'espère prendre goût encore plus de projets de voyages humanitaires. Pour participer à ce raid, les deux jeunes filles ont réuni 9000 euros, dont 2400 euros pour l'achat de la voiture. 23 entreprises les ont aidées financièrement, dont le Crédit Mutuel, qui a souhaité organiser une dernière rencontre avant leur départ. On a aussi affaire à un public de jeunes. Et donc là aussi, on a envie de renforcer ce positionnement sur ce marché des jeunes et leur montrer aussi qu'on est là pour les accompagner dans leurs projets d'entraînement, mais aussi au quotidien. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. Comme Emma et Sarah, 3000 étudiants prendront le départ ce jeudi de Biarritz, direction Marrakech. Au programme, 6000 kilomètres à parcourir pour deux semaines d'aventure.